Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve au sommet du Mozalp avec toujours mon bug de Garmin et comme vous pouvez le voir nous sommes à plus de 3452 mètres d'altitude. En vérité il faut enlever 1000 mètres pour être à la bonne hauteur. Je ne sais toujours pas à quoi c'est dû mais nous n'allons plus retrouver cette erreur sur notre prochaine sortie. Je pars donc dans cette descente, pour le moment c'est un petit faux plat descendant qui va nous accompagner sur un peu plus d'un kilomètre. Qu'est-ce que je peux bien vous dire sur cette descente ? Personnellement je préfère l'autre versant, la vue est plus dégagée. J'entends par là qu'il y a moins de virages en aveugle, cela vous permet de laisser couler ce qui n'est pas toujours le cas sur ce côté. Vous êtes bien plus obligé d'être sur les freins dans cette descente. Il n'y a pas de véritable longue ligne droite mais toujours de petits virages qui vous empêchent d'atteindre des vitesses folles. Même si à un moment vous aurez quand même un droit à une ligne droite. En plus la route n'est pas forcément dans un très bon état. Il y a quelques petits trous qui vous obligent à être toujours bien vigilant. Des gravillons et quelques petits défauts sur la route. Enfin c'est une route de montagne et non un billard comme sur une autoroute. Autant elle était agréable à monter, autant à descendre, elle est bien moins kiffante. Comme toujours dans les descentes, je vous laisse l'intégralité et ainsi vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion. Car pour vous cette descente ne vous paraît pas très technique. En même temps, il y a très peu de virages en épingle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire car je vous parle plus de mes souvenirs de la sensation que j'ai pu avoir le jour J. Peut-être qu'en vidéo cela donne une autre impression. J'ai longtemps hésité à vous laisser la totalité de la descente, c'est-à-dire jusqu'à Tourtemagne. Finalement, je vous laisse effectuer votre propre choix. Je vous retrouve justement à ce qui est pour moi le début de la montée du Mosal ou la fin de la descente. Et ainsi, vous pourrez choisir de me quitter ou de poursuivre le reste de cette descente. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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